C'est parti, gamme numéro 1 entre Lucifron et Vortix, c'est un BO5, ce sont deux frères espagnols qui s'affrontent ici, c'est un derby. Lucifron joue les français et Vortix joue les anglais, Vortix qui démarre au bois directement, deux villageois au bois, donc retenez bien, deux villageois au bois. Et on fait maison en mineur, donc ça, deux villageois au bois, c'est la nouveauté. Et il va du coup financer avec le bois à générer, un moulin et des fermes autour du moulin. Il va le mettre où son moulin ? Peut-être ici, peut-être là, il va peut-être le mettre ici, mais il ne pourra pas faire les fermes parfaites, parce que le camp de bois va le gêner. Du coup il va faire le moulin ici, comme ça il pourra faire les fermes parfaites ici, vous allez voir, des fermes, c'est astucieux, c'est ingénieux. On fait le moulin, on va faire brouette, du coup dans un premier temps pour Vortix, ça sert à ça aussi de faire le moulin aussitôt. De son côté Lucifron, on fait un démarrage beaucoup plus classique. On a fait un deuxième éclaireur pour aller chercher des moutons. On a sept villageois à la nourriture. On va chercher de l'or. Ok, c'est tout cas de plus classique. Côté Lucifron. Brouette est lancée. À 1 minute et 20 secondes. C'est super tôt, on a lancé brouette très tôt. Comment ça, le tournoi Rololo, ils ont annoncé les joueurs déjà ? Après, c'est peut-être que sur AO2 aussi. Je regarde. Red Bull, Wololo, Event. Je trouve pas le site en fait. Ok, je vais mettre le lien. Event series. Erreur 404. J'ai mis un S de trop. Ok. Mais non, il n'y a rien en fait. Ça, c'est les précédentes dates. 2021. Ça pourrait être les mêmes dates encore. Non, non, il n'y a pas. Il y a juste ça en fait. Ils ont juste modifié ça. Red Bull, Wololo 6, mais ils ne donnent aucune autre info. Ils n'ont pas encore mis à jour les infos. Si on clique ici. Non, c'est le précédent. Donc, il n'y a pas d'info. Il n'y a pas d'info. Merci, Mister Pessane pour ton réabonnement. Salut à toi. Donc, on a Vertix. Regardez, il positionne sa ferme ici. Elle bénéficie de l'influence du moulin. On a le bonus de productivité. Mais il dépose la nourriture dans le forum. Du coup, c'est une petite optimisation. Du coup, il va pouvoir mettre 4 fermes boostées par le moulin anglais. Voilà. Et là, on mettra 4 ici aussi. Du coup, au final, il mettra 10 fermes. Avec l'erreur qui se croisent. On fait l'écurie de l'école de cavalerie pour Luciferon. On a 4 à l'or. On a fait Brouette pour Luciferon. Il vient de le faire. Alors, on va faire quoi ensuite pour Vertix ? On a 4 fermes. Et on fait la salle de conseil. On va passer tard, Féodal. Côté Vertix. On va passer assez tard, même. On fait une maison. Comment on va la jouer ? Je ne sais pas s'il va agresser ou s'il va juste défendre, Vertix. Il va peut-être juste passer château. Côté Luciferon. On a l'école de cavalerie qui se termine. Est-ce qu'il va faire un deuxième TC ? Luciferon adore faire un deuxième TC. Je n'ai pas l'impression que ce soit le cas ici. Un nouvel âge commence. Et on va chercher de la pierre. C'est bien un deuxième TC pour Luciferon. Donc Luciferon va essayer de contrer le play de Vertix, où il investit dans l'économie au début, par un deuxième TC. On a 7 villageois à l'appuyer pour Luciferon. On envoie un chevalier en attaque. Et à la maison, on va faire un deuxième forum. Vertix est féodal. Et on lance des archers. On lance beaucoup. On lance des archers pour défendre. Et on va à l'or. On ne prend pas de bois. On envoie tout à l'or, tout à la nourriture. On veut passer château. On fait des archers pour défendre. Et on essaie de passer château. Par contre, le chevalier... Ok, on va le zoner. C'est bien joué. Donc c'est un FC pour Vertix. Non, il n'y a pas la liste des joueurs, Mescaline. Tu t'es trompé, en fait. Ou alors, envoie-moi le lien, mais je doute que tu aies raison. Chevalier pour Luciferon. C'est la liste des joueurs du Red Bull 5 et pas du Red Bull 6, à mon avis. Chevalier pour Luciferon en haut. Il essaie d'attaquer à deux endroits en même temps. C'est bien joué. Il va venir prendre un villageois. Oh, le villageois a survécu à deux points de vie. Le chevalier aussi. Waouh. Oui, oui, mais à coup de pas, Mescaline. Et ouais. Les fake news, je les détecte. Le deuxième forum est posé pour Luciferon. En fait, la façon dont joue Luciferon, je trouve que c'est excellent. Contre un joueur qui joue écho. En fait, je ne peux pas jouer écho contre français, à mon avis. Je ne peux pas jouer écho contre français avec anglais. Parce que l'économie française, elle est beaucoup plus forte. Donc, je pense que si Luciferon, il a un forum sur les serres. Il aura des serres juste à côté en plus encore. Et comme on ne fait pas piquer pour Vortix, du coup, Vortix ne peut pas attaquer. Donc, il est obligé de rester à la maison. Donc, Luciferon, c'est lui qui met la pression. Il force Vortix à rester chez lui. Et c'est lui qui a deux forums. Et deux forums français. Il produit les villageois plus vite. Mais Vortix va cliquer château. Il va cliquer château. Donc, très très peu de temps. Et il aura un deuxième forum. Son château, ça sera un forum. Ça sera grâce à la construction d'un forum. Le palais du roi est là. On passe château pour Vortix. On prend un villageois. Deux villageois ont été tués par Luciferon. On s'est bien joué. Oh ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça reprend. On va pouvoir arriver château. On a perdu plusieurs petits villageois. Mais, Luciferon est trop bien dans la partie. Il n'est pas château, mais il a de plus en plus de villageois. On est à 41. Vortix n'est qu'à 29. Et même avec The Forum, Vortix aura quand même moins. Chevalier pour Vortix. Donc, on est anglais et on joue chevalier contre français. J'aime pas du tout. On va rajouter des fermes. On passe château à son tour pour Luciferon avec beaucoup de villageois. Deuxième écurie. Il va jouer chevalier. Pas de caserne, pas de piquet. Ça sera uniquement des chevaliers pour Vortix. Mais c'est les archers qui vieillissent très très mal. Il va les garder en défense. Qu'est-ce qui est le plus intéressant ? Un taux de récolte entre les fermes anglaises et les serres ? Je crois que les serres, c'est un petit peu meilleur que les fermes anglaises. Ah là, je fais aux dalles en tout cas. Mais l'avantage des fermes, c'est que c'est infini. Et l'avantage des fermes, c'est que tu les positionnes où tu veux. Alors que les serres, tu dois les défendre. Donc généralement, tu préféreras faire des fermes avec anglais. On a pris un villageois pour Vortix. Il va lui en falloir plus. Nice. On force tous les mineurs d'or à rentrer, à se mettre à l'abri. On a pris un villageois. Encore un autre. En vrai, Vortix, il fait du dégât, il prend du villageois. Mais quand on regarde le décompte, Lucifron en a 54. Il en a 14 d'avant. Donc même s'il tue des villageois, Vortix, Lucifron a quand même plus. Il arrive quand même à avoir de plus en plus de villageois. Même s'il perd un villageois toutes les 30 secondes, il aura quand même plus de ce villageois. L'écart va quand même se creuser. Alors c'est vrai qu'on a aussi un deuxième forum pour Vortix, mais il n'a pas de bonus de vitesse de prod. On a tué le chevalier anglais. Monastère, on veut aller chercher des moines, des reliques, pardon. Comme Vortix, on perd un moine ici qui voulait venir chercher cette relique. Il a beaucoup d'armée, Lucifron. Je pense que Lucifron a l'avantage. En fait, je pense que français c'est plus fort qu'anglais de manière générale, un peu. Mais les strats qui ont été choisies. Celle de Lucifron est juste meilleure, je pense. On va aller chercher de la pierre. et quand ils sont bien, nos achine, nous avons gone! On veut aller chercher. on récupère une relique pour Lucifron Lucifron qui est forcé de défendre il veut chercher cette relique mais il y a des chevaliers royaus vétérans qui montent la garde on a la protection perçage on a plus d'attaques parce qu'on est français c'est gratuit on a que le plus sain d'attaques pour Vortex ce deuxième pack de serre il met bien on commence à faire ses premières petites fermes on a le hall de guild qui a déjà généré 440 d'or les voyants sont over en vrai si Lucifron gagne cette game c'est une bonne nouvelle pour quelqu'un comme Marine Lord ou pour les favoris puisque Vortex est censé être plus fort donc Vortex admettons il gagne parce que le goal à verrage va être important donc si Vortex perd cette première partie il va peut-être gagner 4-2 par exemple il se sera pris de game et si Vortex perd c'est encore mieux pour les autres joueurs on pense à Viper, à Beastie la conversion pour essayer de protéger les chevalets royaux qui font très très mal on a même pas le reste de château là pour Vortex il est pas à côté du forum le joli massacre le GG est cool c'était attendu le 2 tu peux pas jouer avec anglais Echo contre si tu joues Echo tu dois jouer 2TC et pas Brouette ça c'est vraiment la grande inconnue je veux pas me vanter ou quoi que ce soit mais je comprends pas pourquoi les mecs font ça c'est juste nul en fait ce qu'a fait Vortex c'est fort si Luciferon joue 1TC si Luciferon le regarde faire mais si Luciferon si ton adversaire la strat cette strat en fait que Vortex a fait elle est n'importe quel sif joue 2TC en face elle a automatiquement gagné la partie en fait je comprends pas et tout ça ça arrive régulièrement cette partie là c'est un cas d'école ça arrive régulièrement en tournoi ça arrive régulièrement mais ils se mettent pas à jour je sais pas ils se mettent pas à jour donc si tu veux jouer Brouette comme ça contre Français bah c'est mieux de jouer 2TC en fait si tu veux jouer Echo c'est mieux de jouer 2TC que de jouer comme ça c'est que dans certains matchs précis où ça va être ok en tout cas contre Français 2TC ça sera toujours meilleur que de jouer Brouette si tu attaques pas bien sûr donc avec Anglais si tu attaques ok mais si tu attaques pas c'est un no match absolu il s'est rien passé dans la partie Luciferon a juste gagné sur le BO en fait donc je sais pas comment dans quel monde est-ce que Vortex ne comprend pas que son BO est le double TC est pas mal pas mal sous-utilisé à part avec Abacide bien sûr GG on est sur une carte que j'ai nommée Colline et Vallée Vortex joue le Sultanat de Delhi ainsi que Luciferon alors on a des murs naturels pour les deux joueurs sur cette carte on a beaucoup de mines d'or au milieu de la carte on a beaucoup de pierres les sites sacrés sont disposés au milieu ça va être très important pour les deux joueurs d'aller les récupérer côté Vortex on fait la mosquée côté Luciferon on fait la mosquée aussi alors Vortex la fait en premier Vortex c'est pas exactement le BM Builder Order mais c'est la même idée Past Mosquée pour les deux est-ce que ça va permettre à Luciferon de passer Féodale plus vite le fait de faire la mosquée un peu plus tard en tout cas on va alors en premier côté Luciferon donc la mosquée qui vient booster le temps de création puis on a besoin des techs en fait grâce à la mosquée Brouette en cours pour Luciferon on fait gestion forestière ainsi que Brouette il faut faire toutes les techs elles sont gratuites évidemment après Brouette on fera probablement technique de survie puisqu'il y a des cerfs à côté du forum bonjour Aspiques comment vas-tu ? on a beaucoup à la nourriture à côté Luciferon on a combien de villageois là ? on en a 9 on rappelle que on a un bonus de récolte sur les baies on ramène d'autres moutons on va alors pour Vortix à son tour Luciferon à 40 d'or en plus donc en vrai c'est le même BO à part pour l'or une toute petite différence on explore on explore pour les deux joueurs on n'a pas fait on n'a pas fait de deuxième éclaireur donc évidemment la bataille va se cristalliser sur les sites sacrés la victoire religieuse va être importante pas tant la victoire religieuse que la génération d'or grâce aux sites sacrés on passe féodale pour Luciferon avec le dôme de la foi le dôme de la foi qui donne accès à des érudits qui sont deux fois moins chers dôme de la foi pour Vortix aussi avec quatre villageois Luciferon va passer féodale en premier cette guerre fratricide qui tourne à l'avantage de Luciferon en tout cas après la première partie et la deuxième j'aime bien ce que fait Luciferon il a un petit avance sur le féodale pas grand chose mais petit avance quand même oh on prend de la pierre Vortix qui va chercher de la pierre pourquoi faire il va faire un deuxième TC non il doit faire de l'armée pour aller chercher les sites sacrés j'ai peut-être eu tort du coup on va peut-être aller chercher les TC non non je pense pas je pense que déjà il le construit pas le camp mineur il l'a posé ah oui c'est ces villageois là qui vont aller le faire ok il veut de la pierre pour tec la tour on l'a dit et si un des deux joueurs arrive à faire des tours bien placées on n'aura peut-être pas de bataille pour les sites sacrés et c'est ce que Vortix est en train de faire en fait il veut de la pierre pour pouvoir faire archi-air dans la tour et améliorer sa puissance ouais c'est cruel c'est vrai c'est d'autant plus cruel qu'ils se connaissent par coeur t'as pas envie de jouer contre quelqu'un avec qui tu joues tous les jours parce qu'ils s'entraînent entre eux on a pas mal de puntos qui sont prédits qui sont utilisés pour parier il vous reste c'est terminé le pari est terminé la tour est construite pour Vortix et il va aller faire une deuxième tour sur le deuxième site sacré let's go on open l'écurie pour Luciferon on a les doubles forges pour faire les techs deux fois plus vite on rappelle que toutes les technologies sont gratuites avec délit une seule forge pour Vortix donc là on commence à avoir des petites disparités enfin déjà le play tour fait que t'as un villageois qui ne travaille pas et c'est 100 de bois à une tour donc forcément les BO qui n'ont plus rien à voir les strates qui n'ont plus rien à voir et on a lancé archières pas encore ça ne saurait tarder on n'a pas encore la pierre on en met 4 on fait des cavaliers pour Luciferon on aura de la mobilité refaire le coin de bois ça serait cool je pense pour Vortix Luciferon les a refaits j'aime bien j'aime bien je préfère on va faire une autre tour et au niveau de la mosquée on est en train de faire la tech sainteté qui permet de récupérer les sites sacrés avec les érudits des lâches féodales ils continuent de faire des érudits avec le dôme de la froid ils sont deux fois moins chers archières a été tech la tour vous avez vu elle peut se défendre toute seule maintenant archières est en cours ici tant qu'il n'y a pas archières la tour ne peut pas se défendre toute seule la tour a été annulée le villageois a été tué Luciferon a empêché la tour pour le troisième site sacré archières va réussir à faire le taf ici ça va pop voilà et on faisait fin à la tour la tour la tour à l'Oua dans le terrain tout au la tour de récompens alors au l'a la tour l'a la tour l'a On a amélioré la tour encore pour la renforcer davantage On récupère le site sacré, on récupère le deuxième ça va faire deux sites sacrés pour Vortix, un pour Lucifron On tente de venir attaquer dans l'économie mais il y a beaucoup de il y a un piqué en défense En vrai on dérange pas mal les villageois qui sont obligés de courir un petit peu à à à à à à à à On a sept cavaliers pour Lucifron On a mis des érudits en garnison Est-ce que le deuxième site sacré va faire la différence pour Vortix ? Je veux dire que bah Lucifron a pas il a pas investi dans dans des tours il a pas investi dans donc il a investi dans plus d'armées et il va peut-être venir tomber les tours en fait Il a quatre érudits il va pouvoir soigner ses unités D'autant que Vortix est hors de position Mais on soigne On tente la tour sans problème C'est long à détruire une tour améliorée Mais on soigne l'unité qui se fait attaquer très très belle micro On perdra pas une seule unité là contre la tour Vortix a cliqué château par contre Il mure hein On fait un marché On mure ici aussi Ah oui il mure partout On passe château Vraiment deux dynamiques différentes On récupère le site sacré pour Lucifron aussi Bonjour Icon comment vas-tu ? J'espère que le Canada c'est cool Est-ce qu'il va aller chercher le troisième ? Ah il découvre les murs On est château On rajoute des casernes pour Vortix Tic Ça sera Homme d'armes en premier lieu Homme d'armes dans un premier temps On va venir chercher la deuxième tour en attendant Allez Homme d'armes c'est fort contre toutes les unités de Lucifron 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 est en train de passer château A son tour Avec la maison du savoir Et on fera chevalier pour lui Enfin la tour est résistante hein Lucifron vient prendre Le site sacré du centre Et il ramasse la petite relique On va prendre celui-ci pour Lucifron Et Vortix va contester le site sacré en haut Et il peut pas Oh il prend la relique Lucifortix Et passer château en premier ça permet d'avoir les reliques hein Lucifron a beaucoup d'armées ceci dit hein Oh ! Mais on peut pas On peut pas convertir un érudit Je crois qu'on peut pas hein Ah il voulait prendre la relique celui-là mais elle a disparu Les âmes d'armes qui posent Il pourrait faire la conversion là hein Je pense que ça fonctionnerait Si il tente la conversion je pense que ça fonctionne Non il va juste ramener la relique Vortix qui récupère les sites sacrés à son avantage Hummm Le site sacré est en train d'être récupéré Récupéré Alors la site sacré n'appartient à personne pour le moment On a lancé le cavalerier arché pour Lucifron Homme d'armes pour Vortix Hummm Ah je t'avoue que je regarde pas le tennis Pessane Merci Mac pour le follow Les âmes d'armes hein Qui viennent chercher Au corps à corps les archers Les âmes d'armes qui sont très résistants contre les archers Très très résistants même Lucifron qui reprend le site sacré à son avantage Voilà cette bataille pour les sites sacrés hein Elle ne s'arrêtera jamais Ah par contre là non C'est un petit peu ambitieux là il y a trop de pitié Ah il a beaucoup d'armée Lucifron hein Deuxième forum pour Vortix Un site sacré chacun à ce stade Un site sacré chacun à ce stade On va mettre le revenu par minute Ah il est malin hein Il vient d'abord prendre les Les archers Il pourrait faire marche forcée hein Ah mais les lancers de cavalerie sont très forts contre les hommes d'armes Lucifron qui marque des points Dans cette deuxième partie On conteste le site sacré à gauche Il fait son deuxième forum aussi On est en train de faire les techniques de la maison du savoir Pour les deux joueurs faut pas les oublier Épée aiguisée Est-ce que ça augmente les dégâts des lancers de cavalerie ? On va check Attendez faut que ça mette les dégâts normaux Les dégâts de mêlée Ah ça met les dégâts de charge Dégâts de mêlée s'il vous plaît Il y a bien plus 3 Il y a même plus 6 Donc euh Épée aiguisée ça augmente aussi les dégâts des lancers de cavalerie Il faut le savoir On a fait un éléphant pour Vortix Deux érudits qui soignent Ah l'éléphant qui se fait 10 contre 1 On a beaucoup de villageois inactifs pour Vortix Ça semble compromis Lucifron l'emporte 2-0 en faveur de Lucifron Waouh Surprenant Très belle game de Lucifron On a eu 2 dynamiques différentes Un Vortix qui A tenté le contrôle des sites sacrés avec les tours Un Lucifron qui A joué plus d'armées féodales Et ça lui a réussi Vortix Joue Mongol Lucifron Joue les Russes On vient positionner Le forum Et on fait le bout pour Vortix Donc il a le bout à côté du forum De son côté Lucifron On fait la cabane de chasse Qui va générer de l'or et qui va permettre de concevoir des éclaireurs au besoin Et on a fait un deuxième éclaireur Pour aller chercher Les animaux sauvages Les tuer et par la même occasion Gagner des primes Je sais jamais sur qui parier Chaque fois je perds Parce que tu paries au hasard Noblechek C'est quoi la meilleure civ ici ? Est-ce que c'est Mongol ou est-ce que c'est Russe ? Très dur à dire en vrai On tue des loups au Vortix Puis on va tuer les cerfs C'est quoi la meilleure civ ? En vrai j'en ai aucune idée On a pas assez de recul sur ce matchup Pâturage pour Vortix Ok donc on va peut-être FC côté Vortix Il fait pas caserne pour Toho Rush Il fait pâturage Un FC ça a du sens Tu peux regarder la prime d'or de Luciferon s'il te plaît Je peux faire ça 160 C'est moyen A 2 minutes 30 t'as envie d'avoir 250 Enfin à 23 minutes t'as envie d'avoir 250 Donc on va voir s'il va avoir 250 ou pas avant 3 minutes Pour le moment il les a pas 160 On va prendre un loup et ça c'est pas mal Ça va donner 25 Alors est-ce que Vortix va faire un autre pâturage ? S'il fait un autre pâturage ça consacre le FC Non c'est pas clair Delta Suisse Les Russes c'est plus... En vrai les... À part les... Les Strelts C'est pas un jouable les Russes On explore pour les deux joueurs La porte dorée pour Luciferon C'est un marché hein ! Acheter et vendre avec la porte dorée ça donne des ressources gratuites 50 Mais on peut pas le faire tout le temps Sinon ça serait trop fort T'imagines tu fais la porte dorée et tu cliques, tu cliques, tu cliques et tu montes à 1 million de ressources Donc on peut l'utiliser que toutes les minutes Mais si tu l'utilises pas pendant 4 minutes Voilà il est utilisé 4 fois d'un coup Le gagnant du tournoi remporte 125 000 Euh non Megapool C'est souvent le cash price C'est le cash price global Qui est partagé Le gagnant du tournoi il remporte 30 000 Un an de salaire plus ou moins C'est quand même plutôt pas mal Un an de salaire pour un travailleur débutant à sortie d'école Vous validez ou pas ? Est-ce que si on vous donne 30k à votre premier taf Donc remonter à votre sortie d'école ou votre premier taf Votre premier taf pérenne je parle pas des emplois de Vous êtes content ou pas ? Non 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 indépendamment du secteur Si on vous dit 30k Et vous êtes à minimum 35 heures bien sûr Je parle en euros Non on s'en fout de l'école je parle de vous Est-ce que vous vous êtes content ou pas ? Ah oui 30k brut Ca fait 1850 net 1800 1850 Mais non 20k Chica lui 20k c'est en dessous du smic Chica t'es malade ou quoi ? 20k brut pour démarrer Euh tu veux te payer au lance-pierre ou quoi ? 30k c'est très bien Pas extra je dirais Content Laurent Allez 30k vous êtes content ? Ok Moi je trouve que c'est pas ouf 30k Standard J'étais déjà pas content de mes 33k à l'époque Icon Son premier taf 33 ok Ouais en débutant bien sûr hein Regarde Icon il a commencé à 33 et il était pas content Petit villageois qui tombe En vrai sortie d'école 30k c'est ok tier On est venu chercher le sanglier pour Luciferon et on a fait une forteresse en bois Et une cabane de chasse Je suis un 24 gros Chica Oh mon dieu Bah t'es au smic quoi ? C'est combien le smic ? C'est 22 ? Chuuut Ah ouais Roby ok Après c'était peut-être y'a longtemps Roby Ah c'est 19k le smic ok pardon 19 Brut brut évidemment brut je parle C'est toujours brut en France Je crois que c'est dans le monde anglo-saxon que ça résonne en net Je suis même pas sûr Bon on récupère le sanglier est-ce qu'on va faire de l'armée ou pas ? Oh il tente une tour Vortix Pour empêcher la chasse du sanglier Il y'a Luciferon et Comtesse direct Et Luciferon Vortix va revenir Ah il va la refaire Comment il a vu la tour ? Parce qu'il y'a pas la vision ici On a fait des archers pour Vortix au niveau de Levon On a une archerie Luciferon va chercher d'autres serres Ah cette tour va être chiante hein Ah oui c'est la tour qui donne la vision je suis bête Comme on peut le voir c'est la tour En vrai est-ce qu'elle aura la portée la tour ? En vrai le sanglier va bientôt se finir hein Chut On peut pas savoir comment il reste On va essayer de cliquer sur le sanglier J'y arrive pas Chut Pas moyen Donc peut-être que quand les tours vont être effectives Le sanglier va se terminer On passe château pour lui sur Il va joueur chez Cavalerie je crois Il y a archers ici hein Oh faut abandonner Il va perdre des villageois là Oh non c'est dommage Luciferon Ouh Il s'est fait sniper Mais il avait déposé la nourriture Il reste combien il reste ? 1254 Il n'a récupéré que 750 Mais il a forcé deux tours Après il y a en train d'arriver château hein Avec l'abbaye de la trinité il va pouvoir récupérer les reliques Il va jouer chevalier en fait Luciferon Il fait une écurie Le salaire est fait avec les avantages c'est que le chômage aide à rien avoir avec les autres pays Et c'est pas faux hein Ramy ce que tu dis Il y a ce qu'on appelle le salaire indirect Enfin ce qu'on peut appeler le salaire indirect L'abbaye de la trinité qui pop En vrai ça dépend de comment on t'explace tp 33k mais qu'on te fait faire 72h par semaine est-ce que ça en vaut vraiment la peine ? Eh tu as raison Backstar Et on lance directement des moines guerriers Pour aller chercher les reliques Et on fait double chevalier On joue pas archer de cave On joue chevalier Et c'est vrai qu'il y a quand même des archers en face donc Chevalier pourquoi pas On passe château pour Vortex Il a pas encore choisi ce qu'il allait faire Il va peut-être passer sur Arbalêtria en fait Du coup il recycque son archerie Il continue de faire des tours pour vraiment contrôler la carte Troisième écurie pour Lucifer Il va jouer vraiment chevalier 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 On a déjà une tour Pour Vortex Bonjour Londus Comment vas-tu ? Merci pour ton troisième mois d'abonnement Londus En vrai on a 195 abonnés Et on arrive à 200 abonnés Je serai le plus heureux du monde Encore 5 En Suisse c'est 40-42h Et les heures supplémentaires sont très réglementées dans beaucoup de domaines Ouais mais Suisse c'est un petit pays spécial Je peux pas faire pareil que la Suisse Et Fringal qui va pop là Dans la tour Effectivement on est à 196 Et deux chevaliers Qui vont venir essayer de prendre du villageois Vortex est attentif Il est prêt à les intercepter Jolie charge Merci à toi Blackstar pour ton prime Oh let's go C'est le prime de Blackstar Ton premier Comment tu nous as découvert Blackstar ? Tu débarres comme ça, tu prime C'est ça pour dire que 30k jouent à eux On prend de ouf Ouais c'est ça Chica C'était l'idée 30k pour jouer à des jeux vidéo Et dans quel monde on vit Cette jeunesse Cette jeunesse fainéante Et assistée Qui vit sa vie en jouant à des jeux vidéo Qui vit sa vie en jouant à des jeux vidéo C'est pas croyable hein Oh là là, le lancé de cavalerie A été tué par la tour Et sa grande portée Ah ça marche Blackstar Ça marche, ça marche Ouais ici on casse Merci Francky accumule toujours plus de chevalier Il fait un deuxième forum Il a pris 2 reliques avec ses guerriers moines En vrai 2 reliques c'est... En vrai tu veux plus que 2 reliques avec... Avec Russe mais les reliques elles sont encore là hein Elles ont pas été récupérées On prend un site sacré Vortex va venir le contester Mais on a récupéré le site sacré hein Le chiffon va le défendre Donc le site sacré qui génère de l'or c'est l'équivalent d'une relique Tiens A l'époque je suivais les joueurs que j'aimais bien sur SC2 Qui sont passés sur AO4 Ok je vois hein Ouais je pense qu'il y a beaucoup de... De gens d'SC2 qui sont venus sur AO4 Double tour pour Vortex Parce que t'es là toujours Les tours qui vont se taper comme ça pendant 10 ans Si nos arrière-grands-parents nous voyaient aïe 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 j'avoue 36k le rang 62 Et les mecs qui sont même pas à 30k dans le chat On en parle ou pas ? Après ça dépend de... Si j'ai honte j'ai jamais eu une game de SC2 Après ça dépend du secteur comme ça a été dit tout à l'heure Ça dépend vraiment Il y a des métiers qui sont payés au SMIC Et tu restes au SMIC toute ta vie presque Donc ça dépend ce que tu fais aussi Ça dépend de l'offre et de la demande et de plein de choses encore Ah Lucifron qui fait des trucs intéressants Oh ça c'est bien joué de la part de Vortex qui vient chercher des villageois Sous le forum Toujours plus de chevalier pour les deux joueurs Cette carte il y a beaucoup de forêts denses donc euh... Moi perso 45k Waouh ! Incroyable ! Une école de dev pas dégueu 42 Ou Epitech Premier CDI tu dépasses les 40 normalement Balcor 77 Ah ouais ? Moi je voulais faire 42 J'ai fait l'examen Entrée je l'ai réussi Mais j'ai pas été J'ai été convoqué mais j'ai pas été Alors du coup euh... Mon examen périm Un an plus tard je repasse l'examen et je le rate Et du coup je pouvais... Du coup ils m'ont dit non Mais au ZEF j'étais pas... Je voulais pas forcément y aller absolument Je me suis dit juste ça peut être cool tiens Oh il lui a volé la relique le Sivron Attention la tour elle fait mal hein Oh la charge de Vortix qui vient défendre la tour Oh la belle charge de Vortix qui fait très très mal Le Sivron qui se retourne il est en supériorité numérique Mais on a moins de points de vie Et il y a le Khan qui peut booster l'armée côté Vortix C'est la tour qui est en 3DPS Il y a les Springales dessus La tour qui tombe Les points de vie sont super low côté du Sivron Mais le nombre qui se fait le taf et on va tuer Deux archers Il doit soigner peut-être hein C'est pas faux ça série Oscar A 45k t'exagères quand même hein 45k sur Paris c'est quand même cool hein T'exagères un peu Chut Il soigne pas c'est dommage Il essaie d'attirer l'attention Faut soigner mon pote Voilà c'est ce qu'on veut Bonjour Xander Depuis que Twitch est passé sur navigateur J'ai pas le son chez Sniper D'autres ont eu le problème dans le chat Un réglage d'une solution Bah je sais pas Xander hein Dites lui de changer de navigateur Je peux pas lui répondre Vu qu'il m'entend pas On a pas mal de piquiers pour Vortix La bataille est rude hein Pour contrôler le centre Dites à Xander de changer de navigateur Et que personne d'autre n'a le problème de son Il a deux petites sacrées Lucifron On a deux forums On a pas mal de fermes On a une belle économie On va faire full archerie Oh il veut peut-être passer sur archer de cavalerie Oh ça pourrait être sympa hein Archer de cavalerie là Ouais c'est ça hein Il ferait un bon combo hein Chevalier archer de cave Ça serait violent hein Archer de cave avec un Avec un bon mid-shield Puis en plus il y a des piquiers en face Vortix a l'avantage du score hein Il a deux forums aussi hein Niveau village de Lucifron est à 69 Et Vortix est à 66 Grosse bataille Je... Hmm... Mais ha! Je... You... Danserr Wine et j'es... ужiste... ... ner L Mystifron la bataille rude la micro est difficile parce qu'en fait la forêt dense on ne voit rien les joueurs sont aveugles après le khan il a une bonne vision il n'y a pas d'éclaireur pour or il a la tour lucifron on va check la vision il a une belle vision vortix et lucifron voit la tour qui lui donne la vision il vient tomber un hyper beaucoup d'armée lucifron en vrai grosse bataille les piquets qui font de bons dégâts la tour à la tour est pas tombé ici il a joie qui ont réparé mais on a une tour là il faut faire l'emplacement des fringales l'emplacement des fringales est en cours la la combo de le combo de lucifron coûte quand même cher ce valier et archer de cavalerie c'est cher la forteresse en bois ici va tomber il devrait peut-être oh il va aller raid ah ouais c'est pas une mauvaise idée ça de venir sous les deux forums il y a beaucoup de villageois à venir chercher on a 83 villageois pour lucifron et pour vortix 73 lucifron l'a 10 de plus il a trois reliques contre deux et deux sites sacrés les deux sites sacrés m'aident bien aussi un la génère de l'or les usn ont encore de belles années devant elle balcor a ouais tu penses je pense que si tu taffes dans une usn t'es super super bien payé mais les offres dont je parle c'est d'autres boîtes d'ingés il cherchait à amoureux c'est pas que du jeu vidéo il cogne fausse bataille on hit un drone cookie land t'as pas parié qu'est ce qui se passe la game elle est solide et c'est lucifron qui va poser un château au centre il va commencer à faire des murs fortifiées des palissades fortifiées il n'a pas de murs en pierre parce qu'il est russe mais il a des palissades fortifiées qui sont quasiment des murs en pierre très bon château de lucifron là au centre il a réussi à contester le site sacré chaman qui tente de fuir mais qui va périr vortix qui va pas laisser lucifron muret ce côté gauche tout cas il va essayer d'en empêcher il vient poser une tour trébuchet pour lucifron va push le middle on est comment au niveau économie vortix va peut-être viser l'impérial c'est chaud l'ennemi est à ses portes après je parle pas des 2 sn des nouveaux ouvriers qui se sont spoilés je comprends pas ce que tu veux dire que les nouveaux se sont spoilés et les scores ça dit quoi c'est 2-0 pour lucifron le score my bad je mets à jour deuxième trébuchet pour lucifron on a 3 trébuchets pour vortix il peut les construire il peut les concevoir sur le champ de bataille il y a beaucoup d'armée pour vortix on se retourne on tente de sniper tout ce qu'on peut on va hit un drone il lui faut réparer le chiffron 4 trèbes le score est serré oh les archers de cavalerie là qui prennent cher il faut micro oh mon dieu la charge continue d'hit un drone ça demande beaucoup de micro tout ça il refait on fait des mangonos mangonos ça va être bon là zoner les archers de cavalerie pour empêcher le hit and run infini il perd les deux trèbes par contre il perd les deux trèbes lucifron je sais pas pourquoi ça touche alors qu'il est en mouvement on va refaire un château il lui faut plus d'espringales c'est ton château là pour sniper ses trucs oh il joue avec le feu là oh mon dieu non 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 c'est pas bon ça oh wow la belle micro oh on a pas vu des chevaliers avec raid wow on a pas vu des chevaliers raid j'y croyais pas incroyable lucifron on est parti en quatrième game ça sera col français qu'on a eu tout à l'heure la game était cool empire romain encore pour lucifron on a vu l'empire romain entre les mains de marine l'or tout à l'heure c'était violent et vortix à russe et pas chinois comme c'était le cas tout à l'heure voir sérieux j'entends par là top 10 en fait si tu joues les tournois black star que tu sois top 16 top 30 ou top 40 tu dois jouer toutes les cives pour le coup ou un maximum possible donc c'est pas une histoire de sérieux pas sérieux c'est une histoire de joueur tournois ou de joueur ladder joueur tournois tu dois jouer toutes les cives joueur ladder tu peux être top 10 régulièrement et ne jouer qu'une ou deux cives et c'est vrai aussi pour AO2 expliquement pour AO2 je suis monté 2000 en jouant que les français pendant longtemps tu peux jouer qu'une pendant un temps je jouais que Maya puis je jouais que voilà c'est le ladder c'est comme sur League of Legends tu peux être otp en ladder tu peux être otp et monter challenger 700 points avec un seul champion par contre si tu joues les tournois aucune team va te recruter si tu ne joues qu'un champion c'est un peu l'inverse de SC2 du coup SC2 en ladder tu joues toutes les cives mais en ton date tu ne joues qu'une seule c'est ça ? je crois savoir comment win vu que je perds à chaque fois je peux voter l'inverse de mon choix à chaque fois bien vu ça nob check d'abord pour toi la question qu'est-ce que je dois voter une fois que tu as répondu à la question tu votes l'inverse alors on a pas mal de villageois l'or parce qu'on a payé le prélat du coup il faut de l'or et le prélat vient booster les villageois il augmente leur productivité on ramène des moutons pour le lucifron pas mal de moutons on ramène le prélat on récupère les serres ah c'est vrai qu'on va on va regarder la prime de Vortix 155 c'est moyen mais il a un pack de serres là en vrai avec ce pack de serres ça sera ok et il a deux loups encore en vrai il est pas mal il a deux loups encore là qui arrivent c'est 50 de loups donc il va être à 250 avant 3 minutes et on a dit que c'était la prime raisonnable tu pourras pas dire j'ai perdu la game parce que j'ai pas eu la prime S2 tu joues qu'une race peu importe le mode ah ouais on dit race sur SC2 ok ouais ça a du sens vu que c'est pas vu qu'il y a des êtres humains des aliens et des robots c'est ça ? est-ce qu'ils sont vivants les Protos ? ou c'est juste une IA ? est-ce que les Protos c'est une IA ? ou ce sont des êtres vivants ? quand je regarde comme ça parce que je regarde régulièrement les compétitions d'Estarcraft j'ai la sensation que c'est une IA j'ai toujours eu cette idée en tête mais j'ai jamais regardé j'ai fait que la campagne des Terrans on dit Terran les Protos sont des êtres vivants ok ce sont des êtres vivants ok mais du coup c'est quoi c'est des êtres humains qu'il y a dans des machines je sais même pas à quoi ils ressemblent ou c'est des aliens ils meurent pas vraiment ils se téléparent Naori ok genre comme Abra dans Pokémon c'est le même délire on a 3 éclaireurs pour Vortex la chapelle est posée donc on a déjà eu ce BO le siphon va faire le même BO que Marine Lord tout à l'heure par contre il a mal positionné sa maison du coup il a pas le bonus sur ah c'est pas où la maison qui le gêne ah limite tu la supprimes ah c'est tellement nul même l'or en fait il est à moitié l'or est pas boosté en entier tout ça à cause d'une maison mal placée par contre oh il voulait les baies ok oh c'est fait exprès il a l'or à moitié mais il a les baies ok c'est fait exprès côté Marine Lord on avait pro-scout en fait peut-être que pro-scout c'était peut-être meilleur ici on pro-scoute pas on va pro-scout non sinon il aurait fait l'écurie je pense Vortex vient chercher le sanglier on fait la forteresse en bois pour protéger la zone ils sont chiants les éclaireurs Vortex va s'en aller il s'est lassé Lucifron veut FC Vortex veut attaquer en vrai il existe un monde où Lucifron arrive château et il a de l'armée pour défendre il a du chevalier pour défendre double archerie pour Vortex on fait des archers mais je pense que le FC peut fonctionner mais il faut le bois pour faire une écurie est-ce que tu fais une écurie ou une caserne ici je pense que c'est est-ce que c'est ? On a voulu faire une caserne Puis une écurie On va faire une écurie En vrai c'est intéressant Vortix qui attaque Théodale Et il est russe Du coup il a du chevalier aussi Et du chevalier primitif Est-ce que Luciferon va réussir à défendre ? Il a pas mal de ressources sous le forum Mais il prend pas d'or On tente une deuxième écurie encore Ce qu'il va pouvoir faire Il est pas encore château en fait Attention Oh il perd un villageois Pas facile Pas facile de passer château tout nu C'est ce qu'il est en train de faire Vortix C'est un fast castle Tout nu Sans aucune défense Il faut qu'il termine la cathédrale de Rhenis Pour être château Elle est en train de se terminer Ok Double écurie Pour du chevalier On ramène une relique pour Luciferon On a 10 villageois Pour Luciferon Au bois Double chevalier primitif Est-ce qu'on va réussir à défendre ? Il faut plus de chevalier Est-ce qu'il a ramassé les reliques ? Il a une relique déjà Et il va chercher la deuxième De son côté Vortix on va aller chercher le sanglier Et il pourra protéger la relique Pas simple En vrai Luciferon a réussi à stabiliser Trois écuries Il préfère aller sur les archers Je ne suis pas fan Je crois qu'il misplace un micro Luciferon On arrive à défendre On a été chercher la relique au bout Quatre Il y a cinq chevaliers en face Il en faut plus Je pense qu'il peut prendre la fight Parce que les archers font qu'un dégâts Et ses chevaliers sont plus forts Ils ont plus de points de vie Non ? En fait s'il prend la fight Qu'en Vortix passe château Ça va être un problème Faut qu'il prenne la fight avant Oh il va aller contre-attaquer Oh il va aller contre-attaquer En fait On rajoute des casernes pour du piqué Il y faut du caserne Luciferon En fait il faut qu'il gagne la bataille Il faut qu'il tue les archers Ou alors il lui faut Il lui faut de l'anti-piqué Il fait le grand tour Luciferon Vortix pardon On est malin Oh ça va faire mal Oh ça va faire mal ici Attention Luciferon Il ne s'y attendait pas Il n'a pas vu Oh Luciferon n'a pas vu Tryper 3 villageois ici On se trouve Sans on l'occasion Vortix qui est toujours féodal On le rappelle Il revient avec beaucoup d'armée Le chiffon a beaucoup de chevaliers Le problème c'est que s'il y a trop de piquiers Après c'est des piquiers féodales C'est pas des piquiers vétérans Mais ils ont quand même un bonus de 20 Contre la cave Ca fait 29 de dégâts Et Lucifron est forcé de rester à la maison On est comment au niveau économie Waouh regardez l'or de Lucifron Grâce aux deux reliques Ca équivaut à environ 15 villageois Les deux reliques 14, 13, 15 Alors on peut pas charger Parce qu'il y a les piquiers Oh bon dieu Si il le fait En vrai je crois qu'il la gagne Je pense qu'il gagne la fight S'il la prend Non non il y a trop de piquiers Il y en a 17 Il lui faut des casernes Il fait pas de casernes Pourquoi il fait pas de casernes Il a pas le bois Si il a le bois Il fait des casernes Il fait des casernes Tous les serres Tous les baies Enfin il garde les baies à la maison Pour plus tard Double forge On va perdre une maison On va perdre une maison Et tuer les piquiers en premier idéalement Non ? Je sais pas En tous les cas Il se fait massacrer là Oh la 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 Le push Le push Le triple bélier Il prend les maisons Le rush maison Il va être pop cap Il est pop cap C'est bon Le GG est cool Bonjour Ewing Comment vas-tu ? Ah pas besoin Un arrow Le joli push De Vortex Qui vient à bout De Luciferon Vortex Il sauve les meubles En fait S'il perd 4-0 Il a un mauvais goal à verrage Donc il doit essayer De gagner des games On est parti Oh mon dieu Roi de la colline Waouh C'est la game qu'il fallait Après 5h de live Roi de la colline C'est la game parfaite On a un site sacré Au milieu de la carte Luciferon joue les anglais Et Vortex joue les chinois Et en plus On a deux cifs Qui sont badass au féodal En vrai Je crois que chinois C'est plus fort Dans le papier Toujours un plaisir De regarder ton stream Toujours un plaisir De t'avoir parmi nous Folio Folia Hum Pourquoi il y a le train De la hype Qui en approche Depuis tout à l'heure Alors qu'il n'y a pas eu de sub Ça fait 3 minutes Pourquoi il en approche Le dernier sub C'était il y a 42 minutes Il y a eu des subs Qui se sont pas affichés Peut-être buggé Dites-moi Il y a eu 1000 subs Et tu les as pas vus J'aimerais bien entendre ça Alors Officier impérial On vient booster le moulin Merci Victor Le ninja Pour le follow On va chercher du bois Deux éclaireurs Pour Lucifron Ok On veut un max De moutons Sous le forum Je pense Il va agresser Avec des archers Lucifron A mon avis Lucifron Va partir Pour un round Dedans On booste le moulin Toujours Je pense que Lucifron Va FC Une taux contrôle Du centre Enfin Il va se défendre D'abord Bien sûr Il doit d'abord Se défendre Évidemment Bonjour Little Big Moi Donc on rappelle Que contrôler Le site sacré Pendant 10 minutes Ça revient C'est une victoire Tout simplement C'est une victoire sacrée Ou une victoire religieuse Chut Les éclaireurs de Lucifron Qui mettent une pression Qui mettent une pression Sur l'or Je vous rappelle Que demain On a la suite De la compétition A 17h Pourquoi tu fais pas Pourquoi tu fais pas des tournois Comme eux Bazar Parce que je taffe J'ai pas le temps J'ai juste le temps De streamer Les tournois Sinon je gagnerais Le tournois Le tournoi facilement Si villageois au bois Pour Lucifron Si villageois à la nourriture Lucifron va partir Pour une strat Super agressive Dès qu'on a fait La salle de conseil On va faire des archers Et on va rentrer dedans C'est important La modestie Dans la vie Blackstar L'humilité La modestie Ça fait partie Des meilleures qualités Qu'un être humain Puisse posséder Oh le 1 pour 1 Barbacane du soleil Côté Vortix Généralement La Barbacane du soleil On l'a fait là Mais comme il est Contre anglais Il l'a fait ici Parce qu'il a trop peur De venir là Puisqu'il y a des archers Qui sont en chemin Déjà Vortix va réussir A mûrer ce côté Il va même enfermer L'éclaireur Du coup Ça force les archers A passer par ici Et c'est excellent Pour Vortix Parce que ça C'est un bâtiment défensif Les archers Ne pourront pas passer Par là On a 4 archers longs Pour Lucifer 5 archers longs Le problème Le problème c'est que Comme la Barbacane Est bien positionnée Il lui faudra forcément Bélier Il n'aura pas Bélier tout de suite Oh Il a envoyé quelques archers Attaquer Et derrière En fait Il a fait des fermes En fait Il force une réaction défensive Il joue le mind game En fait En fait Il se positionne ici Je pense qu'il est hors de portée De la Barbacane Mais il n'a pas à la portée Pour toucher ici Marc il pourrait tuer Ce villageois C'est ce qu'on va essayer de faire Et qu'il va s'approcher C'est loin pour aller de l'autre côté Ça va être long de détruire le mur En vrai il force une réaction défensive Et derrière Il FC en fait Quoique il a fait la forge Oh il va faire expert de siège Ok Il va réussir à prendre un péon Encore un de plus Côté vortix On a la dynastie Avec l'académie impériale On va produire les villageois plus vite Je pense que le Sifron devrait rentrer à la maison Et passer château Et ensuite prendre le contrôle du centre Et tenter une victoire sacrée Je pense que c'est le mieux qu'il a à faire On a 7 archers pour du Sifron Et il maintient ouvert Avec l'éclaireur Il va essayer de reprendre un péon Le péon a survécu On perd un archer Pas de caserne On fait le plus un d'attaque maintenant Et on va venir poser une tour Ça me fait penser au map King of the hill Bah c'est roi de la colline en fait Blackstar C'est bien king of the hill C'est bien roi de la colline C'est le nom de la carte Il a le plus un de protection perçage Vortix Du coup ses cavaliers Sont super résistants Et il va perdre son armée Ah quoi que Le péon va mourir en tout cas On lit un drone du mieux possible On a le plus un d'attaque Ouais c'est pas si mal Là on a perdu le villageois Toujours pas de caserne On renvoie un villageois Pour finir la tour Bonjour Poulpor Merci à toi Poulpor Pour ton abonnement de niveau 1 On est à 198 Allez deux abos Et on est à 200 Merci à toi Poulpor C'est la king of the hill 2.0 Effectivement Cracking Elle a été modifiée Elle a été modifiée Elle est comme ça maintenant Je sais pas pourquoi il fait les piques Ça marche pas On fait la caserne On se fait massacrer là Cavaliers qui font trop mal Et on va même pas réussir à finir la caserne En vrai il nous faudrait quoi ? Deux piquiers c'est bon Il va call C'est l'anti-archer les cavaliers Donc GG 3-2 Vortex qui remonte A 3-2 Il avait rien pour protéger les archers Il pensait pouvoir avoir La tour en temps et en heure Ou alors les piquiers GG C'était une game expéditive C'est parti On a les mongols pour les cifrons Vortex à HRE Mongols par favori sur ce match Mais Si l'HRE arrive à prendre les reliques Et à passer château Il peut se mettre bien On a fait le forum On récupère On positionne le vou Ah le vote est terminé déjà Mega Poulpe Tu l'as raté malheureusement A table Les parents qui débarquent Et qui disent à table Alors Est-ce qu'il va tower rush Je pense que oui Luciferon va tower rush Deuxième éclairer Malgré le tower rush Pourquoi pas Je suis pas fan du deuxième éclairer On devine qui tower rush Parce qu'il a beaucoup au bois Il veut faire la caverne Le plus vite possible J'ai faim La caverne est posée Ce sera bien Un tower rush Tower rush c'est Fort contre HRE Rarrêtez Putain j'ai faim Et l'autre il dit à table Le prélat qui booste Les villageois Le canne qui traverse La carte Arrête Blackstar Tu vas te prendre un ban Toi aussi Trois moutons de plus Oh le vicieux villageois Le nasty villageois Qui traverse la carte Toi j'ai le bonus du cadern Dans la zone de Levout En ton menu Il peut produire Les piquets par deux Grâce à Levout Oh le Menwirk Oh le palais du Menwirk Vortix Comme dit l'adage A situation Désespérée Solution Désespérée Delta Suisse Tu as dépassé Les bornes Tu vas te prendre Ton premier ban Ever Voilà Voilà Le palais du Menwirk Vortix Attention les piquets Qui doivent venir défendre Tellement agréable ton 4 Fadogzoukine Nasty j'attends T'as déjà pris un ban T'en veux un deuxième En plus T'avais pas répondu J'ai cru que tu t'étais barré Que ça t'avait pas plu Que t'étais vexé Il va finir la tour Lucifron On va voir ce que ça va donner Le palais du Menwirk Alors on rappelle Que c'est une forge Les technologies Sont 30% moins chères Et 30% plus rapide A chercher Arrêtez de parler De trucs à manger J'ai que J'ai que des noix de cajou Et j'en ai que 4 J'ai 4 petites noix de cajou J'en ai mangé une J'en ai mangé deux Elle avait un goût bizarre Celle là Voilà J'ai plus rien à manger Par contre Cette tour Elle est osée Le palais du Menwirk Est pas encore terminé Et ça se termine On doit passer Féodale Pour Lucifron Là au plus vite On va aller de l'or On a besoin d'or pour ça On envoie 4 villageois Arrêtez Vous me voulez du mal Vous êtes là En mode Ouais T'es le meilleur caster Et tout Mais dès que vous en avez L'occasion Vous me faites violence Je fais tout le temps Parler du Menwirk Parcès avec Azura Avec le petit Rochema Qui vient derrière Pas mal Flatfit C'est une strat Que je valide Tu le vois toujours À temps en fait Parce que tu t'es à temps À contre mon golf T'es pas censé Ne pas le voir Oh Réparation d'urgence Il sauve le camp de mineurs Intouchable Lucifron vient de cliquer Vortix fait de l'homme d'arme Contre homme d'arme On aura peut-être Mon gudail Oh ça serait beau Ça serait beau Mon gudail On a déplacé le bois On accumule toujours plus d'homme d'arme Pour Vortix On prend de l'or loin Encore une tour Violent le tower rush Allez on va tech archière ici On va tech archière là Il y a plus de piquiers Que d'hommes d'arme Mais les hommes d'arme Sont forts contre les piquiers Mais on veut finir la tour en fait On réussit à la finir Et on tech archière On y a laissé quelques piquiers Mais on a fini la tour C'était le but Il a essayé de sauver toutes ses tours Lucifron Archière qui pop à l'instant Allez piquiers Sur les villageois Vortix il a une unité de contre Mais les tours sont problématiques On est obligé de redéplacer le bois On l'a déjà déplacé une fois Une deuxième fois on le redéplace C'est le troisième camp de bois On mûre pour Vortix Au milieu La situation de Vortix est infernale à gérer C'est vrai Grosse bagarre Les dames d'arme qui font super mal Chut Vortix qui fait des murs Bon on a réussi à défendre On va tomber la deuxième tour Mais Lucifron il passe château On est d'accord Ouais il passe château Avec la redoute de la steppe Directement au niveau de l'or C'est rare D'habitude on l'a fait là Pour la déplacer ensuite Par contre attention On va se rebouffer Deuxième caserne pour Vortix On va contre attaquer Il faut du lancier de cavalerie Le chiffon Après la lovo au niveau du forum Ça c'est trop bien S'il casse les maisons Ça va être chaud Il y a la réparation d'urgence Pour Achereux Du coup c'est dur De lui faire du dégât On a réussi à prendre le Khan Oh on a des problèmes ici Waouh les villageois mongols Sont trop rapides Il en a perdu aucun Il a perdu aucun villageois Ok là il va en perdre Il perd pas les lancers de cavalerie Et Vortix perd ses hommes d'armes Pas tous Joli micro On va récupérer de l'or Il a quand même été dérangé Lucifron Pas mal On recule le lancer de cavalerie Blessé Lucifron est pas mal Lucifron est pas mal du tout Le GG est call Mongol trop fort Il perd ses hommes d'armes Il est pas encore château Lucifron Qui gagne 4-2 4-2 Contre Vortix GG à tous Sous-titrage Société Radio-Canada